Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Coupe du monde, match France-Maroc de la demi-finale. La France a remporté la demi-finale d'une coupe du monde et c'est la grande joie, pas à Paris. Figurez-vous, c'est en Algérie que la joie a été énorme. Et croyez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui voulais en parler, mais après avoir vu tout ce que les journalistes du monde entier, surtout les journalistes arabes, ont écrit sur l'Algérie, ces caporaux d'Alger qui ont atteint un tel niveau de haine, qu'ils ont ordonné de zapper le nom du Maroc en citant les résultats de la coupe du monde. Les médias algériens n'ont pas cité la victoire du Maroc sur la Belgique, tout en citant que la Belgique a été éliminée et qu'elle a perdu le match. Les médias algériens n'ont pas cité la défaite du Canada, mais ils ont cité tout de même que le Canada a perdu un match, sans citer contre qui, et que le Canada a quitté la coupe du monde. En huitième de finale, le monde entier avait cité sa gloire et sa joie de voir le Maroc écarté un favori pour le titre, l'Espagne, la grande Espagne du Tiki Taka, que toutes les équipes qui espèrent gagner la coupe du monde craigné. Les médias algériens n'ont rien dit, mais ils ont cité que la Roja a quitté la coupe du monde après avoir été battu par pénalty. En quart de finale, le Maroc a crié le grand exploit d'éliminer Ronaldo et le Portugal. Le monde entier a été fou de joie. Le monde entier a tiré chapeau au Maroc, sauf les médias algériens qui ont cité tout de même que Ronaldo est triste et que le Portugal a quitté la coupe du monde. Jusqu'à ici, le Maroc est en demi-finale, une grande demi-finale que peut-être aucune équipe arabe ni africaine n'atteindra jamais. Un grand exploit qui a déjà comblé de joie le cœur de tous les Arabes et de tous les Africains. Quant au Maroc, les Marocains n'ont voulu plus de cette coupe du monde parce qu'ils ont gagné l'amour du monde entier. Mais à Alger, tout le monde attendait une défaite pour enfin pouvoir exprimer sa joie depuis le début de cette coupe du monde. Et le match Maroc-France est venu pour donner la preuve de cette haine. Ce grand sentiment d'infériorité et de bassesse que sentent les caporaux d'Algérie vis-à-vis de la France. Figurez-vous, ils ont exprimé leur grande joie de voir la France éliminer le Maroc et par injustice d'arbitrage. Sincèrement, ça ne me surprend pas et je ne voulais pas en parler. Mais en lisant un article d'un journaliste imérati qui était furieux de colère contre les Algériens en les voyant exprimer leur joie de voir leur colonisateur la France battre par une injustice arbitrale leurs voisins, le pays arabe et musulmans et africains, le Maroc. Le journaliste a bombardé les Algériens qui se réjouissaient de cette victoire de la France. Le journaliste émirati Amjad Taha a exprimé sa grande colère vis-à-vis de certains Algériens qui étaient en train de célébrer la défaite de l'équipe nationale marocaine face à l'équipe nationale française lors du match organisé au stade Al-Bait le mercredi 14 décembre en demi-finale de coupe du banc de 2022. Amjad Taha a choisi son compte officiel sur Twitter pour adresser un message aux supporters algériens qui supportaient l'équipe de France et qui étaient furieux de joie à Alger pour cette injustice arbitrale qui a éliminé le Maroc. Une injustice sans laquelle le Maroc aurait gagné la coupe du monde. Amjad Taha a qualifié les Algériens de malades. Il a déclaré dans un tweet sur son compte Twitter. Aujourd'hui nous sommes tous le Maroc. Nous respectons ceux qui soutiennent la France en matière de football et de sport. Mais si vous encouragez la France en matière de haine du peuple marocain, vous souffrez d'une maladie coloniale et vous avez besoin d'un psychiatre et d'un traitement aux herbes du désert marocain. A noter qu'un certain nombre de pages marocaines liées à l'actualité et à l'art et au sport et des célébrités avaient diffusé au cours des dernières heures des clips vidéo de certains fans algériens célébrant la perte du Maroc depuis la capitale française Paris mais aussi depuis la capitale algérienne. La célébration par les Algériens de la victoire de leur colonisateur qui a exterminé un million de personnes et pillé leur richesse pendant plus de 130 ans montre clairement que certaines personnes sont infectées par la maladie du machucisme. Sinon comment une personne mentalement normale peut-elle se réjouir de la victoire d'un pays qu'il ne reconnaît même pas et l'Algérie était et est toujours considérée comme un simple jardin arrière pour la France. La célébration des caporaux d'Alger et de leurs médias de la victoire de la France confirme que les généraux algériens et leurs médias ont la mémoire très courte car il y a moins d'un an Emmanuel Macron niait l'existence d'une nation algérienne dans une déclaration rapportée par les médias tout comme les Algériens ont peut-être oublié le musée des crânes dans lequel la France expose des crânes de résistants algériens. Ces célébrations odieuses sont une conséquence naturelle de cette politique dictateur d'hostilité envers le Maroc que le régime des caporaux mène depuis une décennie cette politique qui a récemment placé l'Algérie dans un véritable dilemme alors que tous les peuples arabes et islamiques et toute l'Afrique étaient unis pour encourager le Maroc dans cette coupe du monde au Qatar et ont exprimé leur joie ainsi que les éloges internationaux pour cette équipe nationale marocaine en raison de son grand exploit historique en se qualifiant pour les demi-finales de la coupe du monde en tant que premier pays arabe amazir et africain à atteindre ce stade un groupe d'activistes arabes a interréagi avec beaucoup d'ironie et de dénonciations avec des clips de cette célébration des algériens et a exprimé son étonnement face à cette haine injustifiée envers le Maroc un égyptien a commenté le Maroc est un pays arabo-islamique que nous encourageons de tout coeur mais nous nous demandons si l'Algérie est un pays arabe ou une émirat française un autre militant palestinien s'est étonné de l'affaire et a commenté le Maroc est une fierté pour tous les arabes tous les musulmans et la coupe du monde montre que le Maroc soutient la cause palestinienne et aime son peuple les palestiniens contrairement à un régime militaire hostile à son arabo-islamisme un geste honteux de la part d'un régime qui a toujours essayé de marchander avec la cause palestinienne et d'en faire sa propre propagande de nombreux autres commentaires dénonciateurs sur les plateformes de médias sociaux ont montré l'Algérie comme une île paria malveillante dépourvue d'esprit de fraternité plusieurs personnalités mondiales ont tenu à féliciter les liens de l'atlas et du Maroc après leur participation honorable à leur passage au carré d'or dans un exploit historique qui est le premier au niveau des équipes arabes et africaines aujourd'hui l'équipe nationale du Maroc disputera la troisième place de la coupe du monde Qatar 2022 dans son match de classement qui l'opposera à l'équipe de Croatie à partir de 16 heures déjà le Maroc est parmi les quatre premières nations du foot et déjà le Maroc est passé parmi les dix premières nations au classement FIFA le comportement des caporaux d'Algérie et de leurs médias pourris ne diminuera en rien ce grand exploit mais ajoutera beaucoup à cette image de honte qu'ont donné les caporaux et les médias algériens de leur régime pourri le régime algérien qui a détruit et ruiné l'Algérie continue de donner une très mauvaise image de ce pays hélas pour le peuple algérien et bonne chance et bonne continuation pour la courageuse équipe du Maroc de football qui s'est hissée à un rang très avancé dans le foot mondial un rang que je dirais équivalent à cinq coupes d'Afrique et que l'Algérie n'atteindra peut-être jamais à travers toute l'histoire et Sous-titrage ST' 501 ... ...